Je suis très bien d'accord bien sûr avec Daniel, vous dire d'abord, très honnêtement, ma déception. Parce que d'abord j'aurais pensé que le Sénat, qui est la maison des communes, je l'ai dit ce matin à une télévision locale, à LCP, qui était ce qu'à l'heure, qu'on ne mette pas le centre à notre disposition pour tenir une conférence de presse, qu'on soit obligé de le faire dans la rue. D'accord ? Un. Deux. C'est la première fois dans l'histoire de notre département, qui compte 119 communes, que 109 maires, de droite, de gauche, de milieu, à politique, etc., se réunissent pour se battre contre cette loi liberticide. C'est la première fois que 7 sénateurs sur 8, tous partis politiques convenus, s'unissent pour faire la même chose dans ce commun. Pourquoi ? Parce qu'il en va de l'avenir même de nos communes. Parce qu'autrement, si la loi est votée par le Sénat, par l'Assemblée, etc., les maires d'Aubagne, d'Aloé, d'ailleurs, nous aurons le rôle des maires de secteur à Marseille. Vous savez quelles sont nos compétences qui resteront ? L'État civil, c'est bien l'État civil, hein ? Et puis la gestion des terrains de football, etc. Toutes les autres compétences, l'urbanisme, les finances, les transports, etc., c'est la métropole. Comment voulez-vous qu'un président de la métropole d'un million sept cent mille habitants puisse avoir cette proximité que nous avons, nous, les maires, vous, les maires, dans nos communes ? C'est extraordinairement incroyable. Jamais je n'aurais pensé, moi, militant socialiste, qu'on en arrive là. Et je vais rappeler cet après-midi qu'un gouvernement socialiste, aujourd'hui, plante un coup de poignard dans le dos à François Mitterrand, à Pierre Amoroy et à Garton Lefer, qui ont fait voter les lois de 82, de décentralisation. Et grâce à ces lois, les maires ont eu les pouvoirs que détenaient les préfets à l'époque. Et c'est un gouvernement socialiste qui, aujourd'hui, fait le contraire. C'est proprement scandaleux. Et quand le président de la République parle de moralisation de la vie publique, qu'il commence un petit peu à regarder, lui, la moralisation. La moralisation, c'est la morale. Est-ce qu'il est normal qu'un candidat fasse des promesses et que le président ne les respecte pas, que ce soit pour la lutte des ouvriers, que ce soit pour les communes ? C'est proprement scandaleux. Je dis et je signe. Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Merci. Merci.